La lettre de motivation. Contrairement aux idées reçues, la lettre de motivation reste un exercice qui est exigé par la plupart des recruteurs. Il passe à peine 30 secondes sur chaque candidature avant de décider s'il contacte ou non le postulant. En plus de votre CV, il va falloir que votre lettre de motivation soit efficace. La lettre de motivation, elle se positionne comme un outil très important des candidatures. A va vous permettre de donner plus d'informations recruteurs sur vous, vos compétences, votre parcours, votre motivation et surtout sur ce que vous allez apporter à l'entreprise. Si votre recruteur, il est intéressé par votre CV, il va donc forcément lire votre lettre de motivation pour conforter ce sentiment-là. Ça serait dommage qu'il change d'avis à cause d'une lettre de motivation qui est bâclée. Une bonne lettre va vous permettre de vous démarquer par rapport aux autres candidats qui l'ont souvent négligé. On va donc vous aider à maîtriser quelques principes de base pour éviter les erreurs classiques et donc proposer une bonne lettre de motivation. La forme de la lettre de motivation. Dans un premier temps, voici quelques informations qui sont obligatoires. Comme tout type de lettre, vous allez devoir rédiger une lettre en bonne et due forme. Pour commencer, il faudra donner votre identité en haut à gauche, le nom, le prénom, l'adresse et les moyens pour vous contacter, le téléphone et votre adresse e-mail. Ensuite, il faudra indiquer l'identité de votre interlocuteur sur la partie de droite. Si l'annonce stipule d'envoyer la lettre à une personne précise, adressez-la à cette personne. Sinon, vous pouvez tout simplement écrire à l'attention du service ressource humaine. Ensuite, l'objet, c'est l'élément suivant à écrire. Il est important car il donne du sens à votre lettre. Il doit reprendre le titre du poste pour lequel vous postulez et la référence de l'annonce si elle existe. Essayez de faciliter un maximum le classement de votre candidature pour le recruteur car souvent il aura 3 ou 4 recrutements à gérer en même temps. Une lettre qui ne pourra pas classer correctement aura des chances de finir à la poubelle. L'importance de ces règles seront de démontrer au recruteur votre capacité à produire un document qui est structuré et formel. Ensuite, on va voir les points importants sur une lettre de motivation. Le premier, la lettre de motivation, elle ne doit pas faire plus d'une page. Une lettre de motivation qui sera sur plusieurs pages ne sera pas lue. Un recruteur reçoit des centaines de candidatures par jour. Il n'aura donc pas le temps de lire une lettre qui est trop longue. Erreur numéro 2, écrivez des phrases qui sont courtes. Cela vous évitera de commettre des erreurs d'orthographe, de syntaxe ou encore de grammaire. Ensuite, utilisez des verbes d'action tels que organiser, négocier, adapter ou optimiser. Ces mots parleront beaucoup plus au recruteur. Favorisez les tournures qui sont positifs. Le cerveau humain ne comprend pas la négation. Par exemple, quand vous écrivez dans un mail « n'hésitez pas à me contacter », le cerveau voit la négation et oriente le recruteur à ne pas vous donner de réponse. Tandis que si vous écrivez « contactez-moi de préférence par courriel » ou même « sentez-vous libre de me contacter », ça oriente bien plus vers une action de la part du lecteur. Troisième erreur, évitez les mots qui te doutent, comme « je pense » ou « peut-être ». Cela va uniquement vous donner un air incertain. Quatrième point, utilisez les mots du recruteur que vous retrouverez sur l'annonce. Cinq, faites-vous relire. Aucune faute d'orthographe ne sera tolérée. Maintenant, on va voir comment structurer votre lettre de motivation. Le plan classique pour structurer une lettre de motivation, c'est le « vous ». Ce paragraphe, il vous montre que vous connaissez l'entreprise et que vous avez compris le besoin du recruteur. Utilisez le vocabulaire propre au secteur d'activité ou à l'entreprise. L'idée n'est pas de rappeler l'historique de la société pour laquelle vous postulez, mais d'évoquer un ou deux éléments précis qui ont retenu votre attention. Les missions, profils ou les compétences par exemple. Attention, on ne vous demande pas de faire un copier-coller du Wikipédia de l'entreprise. Évitez les phrases toutes faites « vous êtes le leader dans le milieu de la technologie » ou « votre entreprise prestigieuse ». La partie « moi ». Là, il s'agit de « vous ». Sur cette partie, vous allez expliquer en quoi votre profil correspond aux attentes du recruteur. Vous pouvez valoriser vos compétences, votre rigueur par différents exemples de votre parcours. Comme je l'ai déjà dit, soyez positif en utilisant des verbes d'action « je suis », « j'ai réalisé ». Le recruteur doit apprendre quelque chose de nouveau, d'être piqué au vif. À vous d'éveiller sa curiosité. Ensuite, soulignez les détails qui font de vous un candidat unique et intéressant. Ça revient en quelque sorte à « pitcher » votre CV. Évitez d'écrire votre CV. Par exemple, « Jeune diplômée d'un BTS en informatique en juin 2019, j'ai entrepris un stage de six mois dans la SS2I ABCD après un autre stage dans la société UFGH jusqu'en mai ». Comme vous pouvez le voir, c'est chiant à lire et ça donne aucune information supplémentaire. Si vous avez un parcours atypique, par exemple avec une période où vous avez voyagé, vous avez choisi de vous consacrer au théâtre, à la musique, vous pourrez en profiter pour expliquer en quoi cette expérience vous a rendu plus fort, en quoi elle vous a enrichi en compétences. N'hésitez pas à mettre les compétences que vous avez développées à l'occasion de ces événements. La partie « nous », ça représente le lien possible entre vous et l'entreprise. Il s'agit d'une synthèse pour expliquer quels bénéfices mutuels l'entreprise et vous pourrez tirer de cette collaboration. Insistez sur ce que vous pouvez apporter, quelles sont vos motivations. Par un travail d'analyse de l'annonce que vous allez faire en amont, vous devez faire en sorte de cocher toutes les cases des attentes du recruteur. En somme, mettez-vous à sa place et cherchez à ce qu'il ne puisse faire autrement que de vous visualiser au poste à pourvoir. Et pour finir, la partie conclusion. Vous devez chercher à obtenir un rendez-vous, convaincre le recruteur de vous contacter afin d'en savoir plus sur vous et votre parcours. Vous pouvez utiliser un exemple comme « je reste à votre entier disposition pour vous rencontrer et vous prouvez mes compétences et ma motivation pour intégrer vos équipes ». La lettre de motivation doit également servir à aller au-delà du CV, à travers des exemples, sur des compétences qui n'apparaissent pas forcément ou pas suffisamment et qui peuvent correspondre à ce que le recruteur recherche. Certains soft skills, qui est la nouvelle passion des recruteurs, sont très prisés des entreprises. Créativité, esprit d'équipe, esprit critique, sens du service, à vous d'illustrer votre savoir-être par quelques exemples. Profitez-en pour indiquer toutes les expériences que vous possédez, mais qui ne sont pas forcément rattachées à une expérience professionnelle, comme les associations, les clubs de sport, les activités extra-professionnelles ou même du bénévolat ou vos passions. Vous ne devez surtout pas vous contenter de recopier les connaissances et les compétences qui sont indiquées sur votre CV. Vous devriez surtout parler de la façon dont l'entreprise pourrait profiter de telle ou telle expérience dans le post-proposé. Si votre CV est axé sur votre passé, la lettre de motivation va être axée sur votre futur. Vous ne contentez pas de dire que vous êtes en recherche d'emploi. Racontez une histoire, expliquez comment vous avez découvert l'entreprise, ce qui vous a séduit, ce que vous admirez dans leur projet ou même dans leurs engagements. Maintenant, on va voir les erreurs à éviter pour écrire une lettre de motivation qui est parfaite. Rédiger une lettre de motivation, ça ne s'improvise pas, donc il y a des infos à bannir. On va voir lesquelles. L'âge ou la date de naissance, même si c'est évidemment interdit de la discrimination par l'âge, ça existe quand même. Donc inutile de tendre une perche au recruteur. Ne mettez pas votre âge, il pourrait se concentrer sur la grille de rémunération et donc passer outre vos compétences. Les détails personnels, que vous soyez marié, divorcé, paxé, célibataire ou vous ayez X enfants, peu importe, ces informations, elles n'ont rien à faire dans une lettre de motivation, ni même dans un CV d'ailleurs. Ce sont des informations qui sont personnelles, je vous invite donc à les garder telles quelles. Le délai de sa recherche d'emploi, inutile d'informer le recruteur du nombre de mois de recherche d'emploi, ça pourrait lui faire penser que vous vous êtes fait refuser au précédent d'entretien. Évitez les redites du CV, la lettre elle doit être accrocheuse, donc synthétique. Pas question de détailler votre parcours professionnel en entier, le CV il est fait pour ça justement. Faites en sorte de faire ressortir les éléments indispensables que vous avez pu détailler dans votre CV. Le salaire. Une règle d'or, surtout pas parler de salaire avant même d'avoir rencontré le recruteur. On n'évoque pas son salaire actuel ou le salaire espéré dans sa lettre de motivation. Le temps du conditionnel, évitez les aurait, pourrait, voudrait et toute autre forme du conditionnel sont à bannir. Tout comme les formules négatives comme je l'ai déjà dit. Favorisez le présent, le temps de l'action. Ensuite les lettres génériques. Quand les candidats ne s'expriment pas sur une entreprise, le recruteur il se rend immédiatement compte qu'il n'a pas pris le temps de personnaliser la candidature et de s'intéresser véritablement au poste qui est offert. Ça prouve un manque d'investissement, une capacité de travail qui est probablement limitée, voire une motivation qui est faible. Ensuite évitez d'être un lèche-botte. Attention à ne pas tomber dans l'autre extrême. Évitez les phrases bateau, évitez d'écrire des banalités sur l'entreprise que tout le monde connaît sans même avoir ouvert l'offre d'emploi. Le recruteur il comprendra qu'en réalité vous n'avez recherché aucune information. Par exemple la phrase votre entreprise leader mondiale des produits cosmétiques, ça ne fonctionne pas. Maintenant je vais vous donner deux mauvais exemples. Le premier, en tant que leader du BTP, vous recherchez certainement des ingénieurs issus d'écoles prestigieuses comme la mienne. Ou encore un autre exemple, véritable homme de terrain et chargé de la mise en place d'une stratégie commerciale cohérente et pragmatique, je pense pouvoir transposer de manière opérationnelle mon savoir-faire chez vous. Ces deux exemples, ils ne sont pas bons car le candidat il affirme et il démontre rien. Je vais vous donner deux bons exemples. Le premier, lors d'une interview donnée au journal du BTP, Marc Mani, votre directeur export, a évoqué la volonté du groupe de se développer dans les pays de l'Est. Ma connaissance du russe et mon expérience de trois années dans la négoce de matériaux industriels me permettront de vous aider dans cette démarche. Ok, ça c'est un bon exemple. Un deuxième, votre développement vous amène aujourd'hui à racheter des concurrents pour les intégrer à votre nouvel holding. J'ai moi-même monté un service achat en deux mois suite à une fusion de trois entreprises. Pour votre secteur, une récente étude américaine démontre que les économies réalisables pourraient atteindre 20%. Comme vous pouvez le voir, le candidat a su démontrer sa valeur ajoutée dans sa lettre de motivation. Il donne des exemples qui sont concrets et il suscite l'intérêt grâce à des faits qui sont actuels. Notre conseil, ça va être de parler de l'entreprise avant de parler de soi. Une bonne lettre ou un bon mail de motivation doit faire le lien entre le passé professionnel décrit dans le CV et les besoins futurs d'une entreprise. Le moi-je, ma vie, mon œuvre pour seule motivation est le défaut le plus répandu. Vous devez surtout parler de la façon dont l'entreprise pourrait profiter de telle ou telle expérience pour le poste proposé. Si votre CV est axé sur le passé, votre lettre de motivation doit être axé sur le futur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour pouvoir profiter de nos offres d'alternance, vous pourrez retrouver le lien du site internet dans la description de cette vidéo. Et pour les entreprises qui souhaitent recruter un étudiant, vous pouvez faire une demande directement sur notre site internet pour parler à l'un de nos experts. Merci à tous, au revoir.